Je rajoute un petit détail à ma vidéo contre mon arbre, c'est que tout simplement, c'est pas seulement que le confinement ne serait pas nécessaire, non, le confinement pourrait bien sûr être nécessaire, mais vous connaissez l'enfant, l'être humain est comme un enfant, plus on va lui dire de faire quelque chose sans l'encourager à faire des choses, sans l'encourager à faire des choses parce qu'il a une existence à le faire, un intérêt de solidarité même à le faire. Là il se motivera, quand c'est dans la répression, il n'y a personne qui peut se motiver, quand c'est dans des façons de faire où c'est des ordres, personne n'a envie d'obéir à des ordres, surtout à des ordres de gens qui ne savent même pas protéger leur corps médical et qui sont répressifs en permanence, comme ils l'ont été au niveau des gilets jaunes, avec autant de cruauté qu'ils ont fait passer en plus pour une violence des gilets jaunes. Ça a été orchestré de main de maître et là c'est pareil. Donc ce que je veux dire, ce n'est pas le confinement, c'est la façon, c'est cette révélation permanente d'encourager les gens. Moi je sais qu'en tant que prof de théâtre ou de danse ou de créatrice de comédie musicale ou de show avec des centaines de gens sur scène, comme j'ai pu le faire des fois, c'est les encouragements qui ont fait que j'arrivais. J'ai fait un mannequin à chaud à la palestre avec 120 mannequins, imaginez que ça va de la zonarde qui arrive comme un catcheur à la petite bourge qui se la pète. Gérer 120 filles de 15 ans, 16 ans, ben oui, c'est par les encouragements, bien sûr, un côté fermeté, mais pas un côté répression, un côté punition, un côté... Non, mais ça va jusqu'à verbaliser des sans-abris. Il y a un sans-abri avec lequel j'étais tout à l'heure, on a partagé une quiche, parce que j'ai proposé de manger, il ne m'a pas voulu, pour faire un petit peu d'argent pour s'acheter autre chose, mais jusqu'à il m'a revenu, quand je suis revenue, j'allais chercher de la monnaie, donc je suis revenue parce que je n'en avais pas, et quand je suis revenue, il m'a dit « Ah oui, c'est une quiche là ? Ah oui, ça c'est meilleur, je croyais que c'était un croissant ou quoi ? » J'ai donné la moitié de ma quiche, on a mangé la quiche à distance de sécurité, il n'avait même pas de chaussée, il était dans un état assez lamentable, mais il était là, en train de se dire « Liberté, égalité, fraternité, mais c'est où ça ? C'est où, ça n'existe plus, c'est plus la France ! » Alors voilà, donc il a dit des choses tellement intelligentes qu'il m'a demandé s'il pouvait parler, et je lui ai dit « Allez, allez, vas-y, dis ce que tu as envie de dire, et donc vous le verrez sur ma chaîne, il dit des choses magnifiques sur la solidarité, je vais laisser la surprise de voir ce qu'il dit, c'est tellement beau, il semble tellement... Il dit, d'abord, voilà, il y a mes petits bébés là, je ne vais pas les voir parce que je suis en selfie, voilà, je suis ma balade, pour les petits bébés, évidemment, c'est sûr, un couvre-feu à ce temps-là, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Les gens ne vont pas danser de toute façon, ils ne vont pas aller au restaurant, tout est fermé. Donc voilà, c'est fait pour aussi une répression sur la jeunesse, parce que la jeunesse, ils sortent quand même, ils sortent quand même, ils descendent en bas de chez eux, mais ils ont la haine, ils ont la colère, et c'est normal, c'est normal. Après, demander aux jeunes d'obéir à un gouvernement, ils sont tous en examen déjà. Ah, c'est un super exemple ! Alors bon, voilà, avant, il y avait des présidents de la République qu'on pouvait respecter, maintenant, c'est sûr que ça ne peut même plus appeler des présidents, ça ne peut même plus appeler des... C'est un petit bonhomme qui est là, qui comptabilise, et les morts d'ailleurs, parce qu'en ne donnant pas de masque aux personnels hospitaliers, on a vu un infirmier qui est contaminé et qui dit que tout le monde va être contaminé. Il ne faut pas rentrer dans la parano, parce que justement, quand on est positif, tout peut arriver. Je passerai bientôt des choses que vous pourriez appeler des miracles, des choses que vous verrez de vos yeux, comme je les vois, parce que malgré mon côté où je parle de choses, c'est toujours particulière, c'est des choses que je vérifie des centaines de fois avant de les accréditer. Et il faut vraiment que j'ai cet être scientifique depuis toujours, et je continue à la voir, même si, évidemment, quand je guéris de nanométriose, c'est sûr qu'il y a le mal du siècle pour les femmes, alors qu'elle était au dernier degré, on voit les radios avant-après, quand j'ai eu le christ cardiaque le lendemain, on me voit le lendemain d'un burn-out aussi, en train de monter entre les îles, tout en haut d'un arbre. Bon, tout est possible, voilà pourquoi je fais ça, pour montrer que tout est possible. Il y a une phrase magnifique, il faut qu'on la retienne celle-là, une phrase qui dit « Si on avait su que c'était impossible, on n'aurait pas réussi à le faire ». Mais ça veut dire que tout simplement, c'est que c'est la limitation de notre esprit à croire que c'est impossible qui fait qu'on ne peut pas le faire. Il y a des choses extraordinaires que les gens font, et pourtant, c'est des choses qu'on dit être impossibles. Donc, ouvrez votre esprit à tous les possibles, ouvrez votre esprit à prendre non plus de la télévision, qui est une espèce de trouée vers le mensonge. Allez ou sur le web, vous renseignez, étudiez, vous intéressez à tout ce qui pourrait être des nouvelles technologies, la neurosciences, tout ça. Et surtout, surtout, vous bombardez de belles choses, regardez des commandiers romantiques, allez voir des films de Pierre-Richard ou Louis de Funès, essayez de vous amuser en famille, retrouvez les jeux qu'on avait avant, le Scrabble, les Monopoly. Et oui, c'est sûr qu'avec les jeux vidéo qui apprennent à nos enfants à s'entretuer, le créneau des assassins, ou ceux qui tuent le plus, comment on tue, de quelle façon, comment on viole aussi. Ah oui, j'ai appris qu'il y avait un jeu vidéo qui est sur un quai de gare, où il y a une mère et des enfants, et c'est à qui arrivera à violer les enfants et la mère. Enfin, on va loin maintenant dans les jeux vidéo pour enfants. Donc, étonnez-vous après qui tuent leur prof. Avec un monde pareil, on n'en fait pas des cents, c'est normal. Et encore, ils s'en sortent pas mal quand même, parce qu'heureusement qu'avec le web, il y en a qui regardent aussi des belles choses et qui savent véritablement ce qu'est le faux du vrai. Parce que là, on ne va pas nous faire croire qu'une molécule mutante, comme le corona, qui était une invention, va être un virus qui a été donné par les animaux. Et arrêtez avec les animaux, s'il vous plaît. C'est eux qui vous protègent. Alors, si vous faites du mal, vous les abandonnez. Mais vous êtes sûr d'être malade. Vous êtes sûr d'avoir tous les problèmes du monde. Parce que le Vendue, il a sauvé qui ? L'Arche de Noé. Et ils sont très aimés, les animaux. Ils sont très aimés du ciel. Parce qu'ils sont innocents. Ils sont tout le temps dans l'empathie. C'est celui qui vous accueille le soir. C'est pas obligatoirement votre femme ou votre mari ou vos enfants. C'est toujours lui qui est toujours heureux de vous voir. Alors, ces petits êtres merveilleux, cocounez-les, gâtonnez-les, aimez-les, gâtez-les, soignez-les, surtout même si ça vous coûte cher. Je sais ce que c'est. Et croyez-moi que la vie vous le rendra en bien, croyez-moi. Et bravo Brigitte Bardot pour tout ce qu'elle fait en ce moment pour essayer d'ouvrir les consciences et de faire réaliser aux gens la bêtise de cette image que les animaux vécuraient des maladies. Non, c'est l'homme à force d'avoir fait du mal aux animaux qui mangent des âmes qui reçoivent le fléau de ce qu'il a semé. C'est tout. Voilà, c'est la loi de quoi ça est faite. Voilà, alors maintenant, je vais vous laisser. La petite balade est terminée. Et j'espère que je suis un peu essoufflée parce que j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Et j'avoue que les énergies de l'égrégore, du monde entier qui souffre, ça me touche parce que ça me fait de la peine. Je suis déçue de ce monde. Je suis vraiment déçue. Parce que j'aime vraiment les êtres humains et l'humanité telles que j'aurais pu imaginer qu'elles pouvaient être encore. Et je pense qu'avec la solidarité que je vois des fois entre les êtres, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir que ce chemin, qui est le seul chemin qui sera ce chemin de tous les possibles, vous pourrez le faire véritablement autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, dans les gens qui sont seuls, dans les gens qui ont besoin. Voilà. À bientôt, au revoir sur ma chaîne. Je vous en prie, essayez de partager le maximum ce que je fais, non pas parce que j'ai besoin de vues, mais parce que j'en ai besoin pour me propager, moi aussi. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada